L'épisode 7, représentation des contrats avec OCL. Comme le montre l'exemple du vol d'essai Ariane 501, il est parfois dangereux d'oublier, lorsqu'on réutilise un composant logiciel, certaines des contraintes qui font qu'on peut l'utiliser dans des bonnes conditions de fonctionnement. C'est le principe en mathématiques des fonctions partielles, c'est-à-dire qu'une fonction n'est définie que sur un sous-ensemble de son domaine d'entrée, et évidemment pour pouvoir l'utiliser sans risque, il faut préciser quel est ce domaine d'entrée. Non seulement il faut préciser les domaines d'entrée, mais il faut aussi pouvoir caractériser quel est le but de la méthode qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle promet en sortie, quel est le principe de ce qu'elle doit fabriquer comme résultat. Donc c'est ce besoin de préciser la sémantique, c'est-à-dire le besoin de spécifier ce que fait une méthode, c'est-à-dire le quoi sans entrer dans le détail du comment, c'est-à-dire de préserver le masquage d'informations, de garder une indépendance vis-à-vis de l'implantation, tout en étant tout à fait précis sur les conditions d'utilisation d'une méthode, et ce qu'on obtient en échange, et c'est cette notion de contrat qui se marie tout à fait bien avec la notion de classe, puisqu'une classe c'est l'implantation d'un type abstrait de données, le contrat va nous permettre de préciser fondamentalement les conditions d'utilisation du module qu'on met à disposition des programmes clients. Donc la spécification d'une classe, c'est simplement sa signature, c'est-à-dire son nom, le nom de ces méthodes, plus les conditions d'utilisation, qui sont les préconditions, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles une méthode peut être appelée. Par exemple, tel composant logiciel, on ne peut pas le brancher sur plus que 5 volts, et si on lui met du 220 volts, tant pis pour l'utilisateur. Les post-conditions, c'est les propriétés qui sont garanties par la méthode, et bien si je branche correctement le composant logiciel, il va faire correctement le calcul. Si je lui demande une addition, le résultat, ça sera la valeur de l'addition. Puis un variant de classe, c'est des choses qui seront toujours vraies, ou plus précisément vraies dans un état stable de l'objet instance de cette classe, c'est-à-dire entre deux appels de méthode, sachant que pendant l'exécution d'une méthode, l'invariant peut être momentanément compromis, du moment qu'il est restauré à la fin de la méthode. Donc pour exprimer ces contrats, on va avoir besoin d'un langage. Dans UML, on va utiliser un langage particulier d'UML, un composant d'UML qui s'appelle OCL, pour Object Constraint Language, qui est vraiment le langage général de description de contraintes à l'intérieur d'UML. Et l'idée, c'est que ces contraintes-là, on va pouvoir les associer à beaucoup d'éléments d'un modèle d'UML, et en particulier, évidemment, les classes et les méthodes. Donc les contraintes vont restreindre les possibilités, vont réduire le scope d'utilisation d'un modèle. Et une contrainte, c'est juste une expression boolean, donc sans effet de bord, évidemment, qui va porter sur les opérations usuelles sur les types de base, c'est-à-dire qu'une contrainte boolean va pouvoir utiliser les opérateurs booleans, va pouvoir comparer des entiers, des chaînes, des longueurs de chaînes, et ce genre de choses. Va pouvoir porter sur des attributs d'instance et de classe, donc des attributs d'objet et des attributs statiques de classe. Va pouvoir aussi appeler des fonctions, pourvu qu'elles n'aient pas d'effet de bord, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fonctions de consultation, ou de query en anglais. Et puis on le verra dans la suite, va pouvoir aussi s'intéresser aux associations du modèle UML, et aux états des machines à état qui sont associés au diagramme de classe. Donc la manière dont ça se représente, c'est simplement de décrire la contrainte entre accolades. Ce qu'on voit ici, par exemple, si je reprends notre classe compte en banque, qu'on avait vu précédemment, et bien peut-être vous aviez intuité que comme j'ai deux attributs qui sont soldes et planchers, le plancher veut dire que le solde doit toujours être supérieur à ce montant minimum qu'il y a sur le compte. Par exemple, si vous avez 1000 euros de découvert, le plancher sera égal à moins 1000, et ce que ça veut dire, c'est que le solde doit toujours être supérieur au plancher. Et écrire une contrainte va nous permettre de capturer cette information, qui est une information du domaine, qui dit que pour cette banque particulière, et bien il y a cette contrainte qui fait qu'à tout moment, tout objet devra toujours avoir un solde qui sera supérieur ou égal au plancher. Donc pour le capturer, on met cette contrainte entre accolades, qui est la notation d'UML, et on peut le mettre soit directement à l'intérieur de la classe compte en banque, de cette manière-là, dans le compartiment où il y a le nom, on rajoute l'invariant de la classe, ou bien, comme souvent ça encombre les modèles, on peut en UML tout à fait regrouper ces contraintes-là dans un fichier texte séparé, où on fera le lien entre les deux, en mettant simplement comme mot-clé le mot-clé contexte compte, ça veut dire qu'on rajoutera dans le compte en banque l'invariant, qui est que le solde doit être supérieur ou égal au plancher. Donc invariant, deux points, un, deux points, permet d'introduire cette même chose. Ces deux notations-là sont équivalentes, celle-ci est plus pratique quand on a beaucoup de contraintes, pour les regrouper dans un fichier séparé et pour ne pas polluer le diagramme graphique. Donc ces invariants sont des propriétés qui sont vraies pour l'ensemble des instances de la classe, c'est-à-dire que dans chaque état stable, à tout moment, dans chaque état stable d'un compte en banque, le solde devra toujours être supérieur au égal au plancher, et ceci nous permet de capturer cette information qui, si on ne la met pas, est simplement implicite ou peut-être documentée à gauche et à droite dans les documents. Donc ça nous permet de capturer une information du domaine qui est très importante dans ce genre de situation. La précondition, c'est pour une méthode, ce qui doit être respecté par le client. Par exemple, pour une somme d'argent, toutes les opérations bancaires se font uniquement avec des sommes positives. Donc ce qu'on voudra dire, c'est que ces opérations n'ont pas de sens si on leur passe des sommes qui sont négatives. Donc tout simplement, si le montant de l'opération crédité doit être positif, on va noter ça comme ça, avec une accolade, le mot-clé précondition, entre guillemets français, et donner l'expression. Et donc, comme c'est un peu long à écrire, UML permet d'abréger cette notation-là en mettant accolade près de point et l'expression OECL. Donc ça, c'est, j'ai le droit d'appeler la méthode crédité que si le montant, qui est le paramètre passé à l'opération crédité, est supérieur à zéro. De la même manière, les post-conditions permettent de spécifier ce qui est assuré par l'implantation. Donc, c'est la spécification de ce qui sera vrai lorsque l'on aura fini d'exécuter la méthode. Et là, ce qui sera vrai, c'est qu'après avoir crédité le compte en banque, eh bien, le nouveau solde, le solde à l'issue de l'opération, sera égal à l'ancien solde. Et l'ancien solde, ça se note en OECL, solde at pre. Le at pre fait référence au solde avant l'appel de l'opération. Et donc, le nouveau solde, ça se dit simplement, le nouveau solde sera égal à l'ancien solde plus le nouveau montant. Et donc, de la même manière, ça s'écrit post-condition, mais évidemment, c'est un général abrégé en post-deux-points. Et ce qui nous permet d'obtenir ce modèle du compte en banque qui est beaucoup plus précis que le précédent, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent, on parle bien du même compte en banque, des mêmes contraintes, etc. Par contre, ici, on a mis noir sur blanc des hypothèses du domaine, des contraintes du domaine métier, qui sont que le solde doit toujours être égal ou supérieur ou égal au plancher, et que lorsqu'on appelle une opération crédité, on peut le faire simplement si le montant qui est passé en paramètre est positif, et en échange, lorsque l'opération crédité se terminera, le nouveau solde, c'est l'ancien solde, plus le montant qu'on a crédité. De la même manière, pour l'opération débité, on ne peut débiter que si le montant est positif, mais en fait, pour respecter l'invariant, il ne faut pas que le montant qu'on débite soit trop grand. Il faut que le montant soit plus petit que le solde moins le plancher, de manière à ce que, une fois qu'on l'a débité, le solde reste supérieur ou égal au plancher. Donc l'opération de débit n'est permise que, si ces deux contraintes sont là, le montant est positif, mais pas trop grand. Et donc en échange, lorsque l'opération sera terminée, le nouveau solde sera égal à l'ancien solde moins le montant. Donc on appelle ce modèle un modèle précis, et ce qui est important de comprendre, c'est que ce modèle reste abstrait, dans le sens où on a précisé ce que veulent dire les choses. Précis et abstraits, ce n'est pas l'un et le contraire de l'autre. La différence de... Le contraire de abstrait, c'est concret. Là, ça va être l'implantation précise. Et le contraire de précis, ce n'est pas abstrait. Le contraire de précis, c'est flou ou imprécis. D'accord ? Donc abstrait et concret, c'est une dimension. Imprécis ou flou et précis, c'est une deuxième dimension. Et évidemment, UML permet de se balader sur ces deux dimensions. On peut être aussi abstrait ou concret qu'on veut, et on peut être aussi flou ou aussi précis qu'on veut, de manière indépendante. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est à la fois abstrait et précis ici ? On est précis parce qu'on dit précisément quelles sont les contraintes, dans quelles conditions on peut utiliser ce contrairement, comment ils se comportent, dans quel cas on peut utiliser l'opération crédité, qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on l'a fait, et pareil pour débiter. Par contre, on ne préjuge en aucun cas de l'implantation de ce compte en banque. Par exemple, on pourrait imaginer une implantation, on va dire, naïve ou jouet du compte en banque qu'on ferait en Java, par exemple, dans lequel le plancher, ça serait un peu moins une constante, par exemple, égale à zéro. Et puis, le solde serait fait comme un attribut, implanté comme un attribut en Java, et crédité, ça serait simplement d'additionner le montant au solde et d'éviter de retirer le montant au solde. Et voilà, on a une première implantation qui est conforme à ce modèle du compte en banque. Évidemment, dans une vraie banque, ça ne fonctionne pas comme ça. Votre compte en banque, ce n'est pas juste un entier. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ne serait-ce que parce que, en général, vous aimez bien recevoir la liste des transactions qui se sont produites, c'est-à-dire la liste des opérations que vous avez faites le dernier mois, à quelle heure, quelle date, pour quelle somme, avec qui, etc. Et donc, en fait, un compte en banque, il est en général relié à une liste de transactions qui disent d'où est venu l'argent, où est-ce qu'il est parti, pour quelle somme, pour quel motif, pour quel montant, etc. Et donc, il va plutôt se présenter comme le solde, ça va plutôt être un calcul qu'on va faire en partant d'un état initial, en sommant la liste des transactions qui sont derrière. N'empêche que, lorsque vous créditez, vous créez une nouvelle transaction, mais le résultat va être que la valeur du solde va quand même être égale à l'ancien solde plus le montant que vous aurez crédité. En tout cas, on espère si la banque marche correctement. D'accord ? Donc, même avec une implantation beaucoup plus complexe, cette abstraction reste parfaitement la définition de votre compte en banque. Et en fait, en réalité, un compte en banque, dans la plupart des banques, c'est un modèle qui est un petit peu plus sophistiqué, puisque le concept, évidemment, est persistant. Donc, quelque part, il y a une interaction avec une base de données, il faut prendre un verrou, il faut s'assurer de la sécurité, il faut faire toutes ces opérations-là, qui fait que le code, en réalité, est bien plus compliqué que ça. Mais, le fait est que l'abstraction compte en banque reste conforme à ça. Donc, on a bien quelque chose qui décrit la notion de compte en banque de manière très précise dans ce qu'on attend du comportement d'un compte en banque, tout en étant très abstrait, c'est-à-dire en ne faisant pas d'hypothèse sur toutes les raisons qu'ils vont nous les faire implanter d'une manière ou d'une autre. Et cette analyse précise, qui permet de rentrer vraiment dans le détail, s'appelle parfois l'analyse par contrat, où on va chercher à rentrer dans le détail. Alors, j'en vois déjà qui s'inquiète, qui se dit, « Oh là là, à chaque fois que je fais un modèle UML, je vais être obligé de faire un truc aussi détaillé que ça. » Évidemment, la réponse est non. Il va falloir adapter le niveau de précision que vous allez mettre dans votre modèle au reste, aux contraintes de votre projet. Si vous avez un projet qui n'est pas très sensible et pour lequel ce n'est peut-être pas très grave si ça ne marche pas tout le temps super bien, probablement, vous pouvez compter sur pas mal d'informels et vous considérez que, par exemple, quand c'est un domaine qui est assez connu comme un compte en banque, tout le monde sait bien qu'ajouter de l'argent sur un compte en banque, on a cet effet-là, donc peut-être que je n'ai pas besoin de l'écrire. Et ça ne changera rien sur le concept de compte en banque. Et peut-être, si on n'est pas tous exactement d'accord, ce n'est pas très grave, ça fera des petites erreurs, mais qui ne seront sans doute pas dramatiques. Par contre, maintenant, si vous êtes en train de faire un système extrêmement critique, du genre le logiciel de bord d'un avion, d'une fusée, ou le logiciel qui contrôle, encore pire, le fonctionnement d'une centrale nucléaire, là, ça sera important que tout soit écrit noir sur blanc et vérifiable et que, si je fais une hypothèse quelque part, cette hypothèse soit explicite et que tout le monde puisse s'assurer qu'on est bien d'accord sur ce que ça veut dire, telle et telle opération, dans quelles conditions j'ai le droit de l'appeler, qu'est-ce qu'elle est censée faire, etc. Et donc, ça sera à vous, en quelque sorte, d'ajuster cette espèce de potentiomètre qui vous est offert par UML, allant du plus abstrait et flou ou imprécis qui suffit dans pas mal de situations, jusqu'au plus précis et éventuellement concret qui va être nécessaire dans d'autres types de situations. Et évidemment, dans un projet, ça veut trouver le bon niveau d'abstraction en fonction des contraintes de qualité, de fiabilité, mais aussi du temps que vous avez pour faire votre modèle avec UML. Donc, globalement, ça, ça amène à cette notion où les responsabilités sont très claires. C'est-à-dire, ici, dans le compte en banque, on voit très bien que si je suis un client de cette opération-là, et que j'appelle l'opération crédité avec un montant négatif, le compte en banque, il ne va pas marcher et ça va être mon problème, ça va être le problème du client. Par contre, si j'ai appelé crédité et qu'à la fin, le solde, ce n'est pas mon ancien solde plus le montant, ça veut dire que la personne qui a implanté l'opération crédité s'est trompée. Et donc, du coup, ça va être très facile de savoir qui est responsable de quoi. Et en délimitant précisément les responsabilités, ça va permettre de simplifier ce qu'on appelle parfois la programmation défensive. La programmation défensive, c'est à tous les niveaux du programme. À chaque fois que vous faites une opération, il faut tester pour voir tout ce qui pourrait mal se passer. Ici, chacun prend ses responsabilités. Et lorsqu'on a un problème, éventuellement, on lève une exception. Et ce contrat, ultimement, se lit de la manière suivante. Du moment que le client respecte sa part du marché, c'est-à-dire qu'il appelle la routine ou la méthode dans les conditions ou l'invariant de classe du contractant et de la précondition de la routine sont respectées, alors le contractant, c'est-à-dire l'implanteur de la classe, promet que lorsque la routine se terminera, le travail spécifié dans la post-condition sera effectué et l'invariant de classe sera représenté. – Sous-titrage ST' 501